Bonjour ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon nouveau site internet je suis désolé s'il y a du bruit c'est parce qu'il y a de l'orage chez moi donc je vais vous faire la présentation en fait de mon site internet tous au jailbreak que je viens de refaire entièrement en fait puis ça permet en fait de vous apprendre à jailbreaker votre appareil tout simplement donc si vous avez un iPhone, un iPod Touch ou un iPad puis vous voulez le jailbreaker et vous n'avez pas comment faire donc vous tapez en fait dans Google tous au jailbreak T-O-U-S-A-U-J-A-I-L-B-R-E-A-K vous cliquez sur entrer vous allez avoir le premier site internet tous au jailbreak.com vous allez là dessus puis c'est moi qui l'a fait donc Lolo du 451 et puis vous allez arriver sur cette page là et ce qui est le fun avec la mise à jour de mon site que je viens de faire c'est que vous allez pouvoir pour certains firmwares jailbreaker votre appareil directement depuis mon site internet en fait donc là ça fait des couleurs bizarres parce que je suis en train de filmer avec mon iPad puis il n'a pas une très bonne qualité donc admettons là je vais prendre l'exemple de mon iPod Touch 4ème génération vous cliquez sur iPod Touch 4ème génération là ça vous demande votre ordinateur c'est quoi ? est-ce que vous avez un Windows ou est-ce que vous avez un Mac ? donc vous cliquez sur votre appareil Mac ça n'a pas encore été mis à jour donc moi je vais cliquer sur Windows après il vous demande de sélectionner le firmware de votre appareil donc tout simplement pour connaître le firmware de son appareil il faut aller dans réglage je vais descendre un peu la luminosité pas autant il faut aller dans réglage vous allez dans général informations puis vous allez avoir le firmware de votre appareil version 4.3.3 admettons donc vous cliquez sur 4.3.3 ici puis là vous allez être redirigé vers toutes mes vidéos de YouTube donc de la plus simple à la plus compliquée pour jailbreaker votre appareil tout simplement puis ce qu'il y a le fun c'est que là on voit le numéro 1 jailbreak mi devise jailbreak ton appareil depuis cette page via l'exécution d'un fichier PDF donc là qu'est-ce qu'il faut faire il faut tout simplement se rendre sur mon site avec votre iPod admettons donc moi je vais vous faites la même manipulation que sur l'ordinateur donc là on va cliquer sur Windows on va attendre que ça charge ensuite on va sélectionner le firmware de notre appareil donc moi je suis au firmware 4.3.3 donc on va laisser charger un petit peu donc vous cliquez sur le firmware 4.3.3 admettons une fois que vous avez cliqué sur le firmware 4.3.3 vous allez être redirigé vers la même page que vous voyez ici juste décaler un petit peu mon ordinateur pour qu'on voie un petit peu mieux donc une fois que vous êtes là dessus bon je vais réduire un peu la page là on peut voir que je suis exactement sur la même page entre mon ordinateur et mon iPhone tout simplement depuis mon appareil donc là on peut voir que l'iPod Touch 4ème génération c'est le 1er, 2ème, 3ème, 4ème je vais tout simplement cliquer sur le 4ème lien donc 1, 2, 3, 4 donc là je vais cliquer en fait mais on peut voir que je ne suis pas jailbreaké il n'y a pas 6 dias dans mon appareil donc si je vais depuis mon site si je clique sur iPod Touch 4G qui est celui-ci je clique dessus et là le jailbreak il se fait tout seul il n'est pas connecté à internet tout simplement et le jailbreak va s'opérer tout seul donc on attend un petit peu et puis vous quittez Safari on va juste relancer peut-être que ça n'a pas fonctionné du premier coup vous attendez un petit peu il faut attendre et puis le jailbreak va commencer il va débuter tout seul donc ça se peut que j'ai cliqué sur le mauvais lien il faut bien cliquer sur le bon lien vous cliquez bien sur le lien qui correspond à votre appareil sinon ça ne va pas fonctionner donc vraiment vous cliquez bien sur la petite image miroir qui correspond à votre appareil donc moi c'est un iPod Touch 4G donc c'est celui-là qu'il faut que je clique donc vous cliquez bien dessus et là théoriquement voilà le jailbreak va débuter donc si je m'en vais sur la deuxième page on peut voir que Cydia il est en train de charger dans mon appareil je m'étais trompé j'avais cliqué sur iPad je n'avais pas cliqué sur iPod vous cliquez dessus puis là tout simplement depuis mon site internet vous avez jailbreaké votre appareil et Cydia va être présent dans votre appareil installation et voilà Cydia est présent dans mon appareil tout simplement et puis il est fonctionnel donc si je clique sur développeur ok et ben voilà j'ai Cydia dans mon appareil et ça marche donc c'est ça c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment jailbreaker votre appareil directement depuis mon site internet je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas d'inviter mon site internet jailbreakdevice.com et mon site internet tout ce jailbreak à bientôt pour une prochaine vidéo